Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et là c'est sûr ça fait moins de 10 minutes, je vous explique que je vous la fais courte, il y a eu une petite panne de courant chez moi pendant une bonne partie de la journée du coup j'ai pas pu tourner toutes les actus, du coup dans cette vidéo aujourd'hui il y a un peu moins d'actus mais pas d'inquiétude on a gardé les actus essentielles et puis demain on reviendra au rythme à la normale Allez on va donc commencer avec la première actu avant de parler évidemment des annonces qui ont été faites par le Premier ministre Jean Castex je voulais vous parler de COVAX, un dispositif qui permet aux pays les plus pauvres d'accéder à la vaccination contre le coronavirus Alors on a déjà parlé, il y a beaucoup de pays pauvres qui sont situés notamment en Afrique mais aussi en Asie qui n'ont pas du tout un budget suffisant pour pouvoir vacciner leur population le problème c'est que face à ces pays, il y a des pays souvent très riches qui s'accaparent les différentes doses de vaccins en les achetant directement au laboratoire Et donc c'est là que le programme COVAX qui a été créé par l'Organisation Mondiale de la Santé intervient en fait c'est un dispositif qui est financé par des pays plus riches et des donateurs privés et son but c'est tout simplement de fournir des vaccins contre le coronavirus à tous les pays du monde et ce, quel que soit leur niveau de richesse aujourd'hui Alors parmi les pays bénéficiaires, il y a l'Inde, le Pakistan, le Népal, l'Ukraine, la Syrie ou encore l'Indonésie et l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de distribuer ces vaccins notamment en fonction de la taille de la population de ces pays qui sont à la recherche de vaccins et donc c'est de cette façon là que le Nigeria qui est le pays le plus peuplé d'Afrique ou encore l'Inde qui compte plus d'un milliard d'habitants vont pouvoir bénéficier de plus de doses Alors ce programme il est salué dans l'idée par pas mal de monde même si en l'occurrence il est aussi beaucoup critiqué puisque il y a pas mal de critiques qui disent qu'il a mis beaucoup de temps à être mis en place qu'il est pas très bien organisé, qu'il y a eu beaucoup de problèmes de volume de commandes et de doses avec des doses qui étaient simplement insuffisantes pour soigner tout le monde et à côté de ça d'ailleurs l'OMS a aussi accusé certains pays riches de vraiment s'accaparer les doses et de ne pas forcément participer pleinement à ce programme COVAX Bref lancement très difficile et contesté mais il semblerait que ça commence à se mettre en place puisque les premières injections de vaccins ont commencé notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire et d'ici la fin de l'année 2021, les personnes derrière COVAX aimeraient vacciner au moins 20% de la population de chaque pays participant et ce grâce à la distribution de près de 2 milliards de doses financées par les pays les plus riches donc on verra comment ça évolue mais en tout cas c'est un défi assez immense pour la population mondiale Allez on passe donc au sujet à la une de cette vidéo c'est évidemment les annonces qu'a faite le Premier ministre Jean Castex ce soir La première annonce à retenir c'est la suivante, il y a un seul département sur les 20 départements qui a été placé sous haute surveillance la semaine dernière qui va être confiné le week-end il s'agit donc du Pas-de-Calais qui est le département le plus touché le confinement le week-end va débuter à partir de ce samedi 8h Les autres départements qui sont actuellement en vigilance et dans lesquels on retrouve des villes comme Paris ou encore Marseille ne sont donc pas confinées le week-end pour le moment en tout cas et c'est ce qui avait déjà été annoncé en partie par certains médias hier soir A noter d'ailleurs qu'il y a maintenant 23 départements en vigilance renforcée avec 3 nouveaux qui viennent de rejoindre la petite liste il y a les Hautes-Alpes, l'Aisne ou encore l'Aube et dans ces départements en vigilance renforcée c'est la deuxième annonce du jour les centres commerciaux de plus de 10 000 m² seront fermés et surtout les préfets pourront restreindre ou interdire l'accès à certains lieux de rassemblement le week-end donc ça peut être les quais de Seine à Paris par exemple qui pourraient être fermées dans les jours à venir le week-end donc il faudra voir ce qu'on est concrètement dans chaque territoire et donc là ça dépendra des décisions qui sont prises à l'échelle locale Enfin un petit point pour terminer concernant la vaccination toutes les personnes de 50 à 74 ans pourront se faire vacciner dès la mi-avril et d'ailleurs concernant la vaccination aussi Emmanuel Macron a déclaré plutôt dans la journée qu'il voulait rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire pour tous les soignants qui travaillent dans les hôpitaux ou encore les EHPAD alors rien n'est acté pour le moment, c'est pas du tout définitif mais c'est quelque chose qu'il a suggéré aujourd'hui et il faut savoir que ce genre d'obligation c'est déjà le cas pour d'autres vaccins comme l'hépatite B par exemple alors vous l'imaginez, cette vaccination potentiellement obligatoire pour les soignants elle risque de faire beaucoup débat et donc on verra si c'est confirmé dans les jours à venir évidemment vous le savez, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau Allez comme chaque jour avant la révélation notamment de la ville du jour on est parti pour un résumé des actualités en bref mais là aujourd'hui c'est vraiment en bref puisque à cause de ce problème technique et de cette coupure de courant on va faire qu'une seule actu mais ce sera une bonne nouvelle à Nice il y a deux restaurateurs qui ont décidé d'offrir un repas complet avec plat et dessert aux étudiants pour seulement 2€ en gros depuis lundi il y a une vingtaine de repas qui sont disponibles tous les jours du lundi au vendredi sur réservation au sein du restaurant alors je sais, 20 personnes ça fait assez peu 20 repas par jour par rapport aux 16 000 étudiants qui sont présents à Nice mais ça reste tout de même une belle initiative et puis on peut imaginer que si jamais plusieurs restaurants se mobilisent malgré les temps très difficiles aussi pour eux mais s'ils décident de se mobiliser comme ça à leur petite échelle chacun peut-être que ça peut permettre à chacun d'aider les étudiants qui sont en difficulté actuellement donc quoi qu'il en soit bravo à eux pour cette initiative qui est plutôt sympa alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui ? peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu j'étais à Bruxelles, la capitale de la Belgique d'ailleurs vous êtes environ 5% je crois entre 5 et 7% à suivre ces vidéos chaque jour et être belge donc bah bienvenue, enfin pas bienvenue non parce que vous êtes déjà là mais ça fait plaisir de vous voir ici j'espère comment terminer cette phrase, tout va bien bref vous avez d'ailleurs peut-être reconnu derrière moi une photo du mannequin piece donc c'est cette petite fontaine qui se situe dans le centre-ville de Bruxelles et qui représente donc un enfant en train d'uriner c'est devenu au fil des années un vrai symbole de la ville des touristes viennent le voir chaque jour beaucoup sont assez surpris quand ils voient que la fontaine est vraiment toute petite mais il y a peu de gens qui savent qu'en réalité c'est une copie de la statuette originale qui date de 1619 en gros en 1965 il y a eu une tentative de vol donc ils l'ont remplacée par une copie et ils ont placé l'original au musée de la ville de Bruxelles et après je dis l'original en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui il y a plein de versions, plein de copies officielles différentes de The Man Can Peace et on peut notamment en retrouver au Japon aujourd'hui allez après cette anecdote fort intéressante le débat hier c'était le suivant la France devrait-elle présenter officiellement ses excuses pour la colonisation de l'Algérie sujet très sérieux vous le voyez actuellement avec les résultats vous êtes très partagé sur cette question quant au débat aujourd'hui et bien c'est le suivant approuvez-vous les annonces du Premier ministre Jean Castex j'ai sorti le débat classique dès qu'il y a des annonces un petit débat pour réagir et voir concrètement ce que vous en pensez du coup pour participer c'est très simple vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte vous allez dans l'onglet Communauté et à ce moment là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes un peu plus court que normalement mais voilà j'espère quand même que ça vous aura plu je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous prenez soin de vos proches rendez-vous sur Insta pour d'autres contenus exclusifs et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité pour un nouveau résumé de l'actualité et on se dit à demain